Il y a combien de tracassés qui sont là actuellement ? C'est plus de 110 plantations. Ils ont tout coupé ? Tiens oui, ils ont commencé à débrûler. Tiens oui, le mangue là. C'est les étrangers qui viennent faire ça ici. Nous on ne sait pas pourquoi ils font ça. L'autre côté c'est Mali. Les cases qu'on aperçoit là-bas ? Voilà, c'est Mali. Donc c'est le fleuve qui constitue la frontière ? Merci, c'est le fleuve qui est de la frontière. Le village malien qui se trouve dans le côté, ça s'appelle comment ? Il y a Bilandinsou, il y a Sincereau. Pour votre sécurité, c'est vous-même qui surveillez ? Comment vous faites ? Voilà, exactement. Tout ça dépend du manque de sécurité. Nous sommes à Doriba, dans la région de Kédougou, à plus de 800 km de Dakar. Moussa Sincereau tenez à nous montrer le carnage qui a touché une dizaine d'anacardiers, abattus et incendiés par des inconnus. Mais ce problème cache un autre plus grand dans ce village à la frontière entre le Sénégal et le Mali, traversé par le fleuve La Falémé. C'est le drague qui a sensé la couleur, c'est le drague qui freine de l'eau. Regardez, même ici là, il faut voir, c'est de l'eau là. Est-ce que ça, avec ça, est-ce que c'est la même chose ? Tout ça, c'est le drague qui a fait ça, cette couleur là. Parce qu'actuellement là, tous les étrangers qui viennent faire leur travail sans nous écouter. Avant de l'eau, nous on travaille, cultiver, chercher des poissons. Mais là, vous ne pouvez pas le faire ? Non, on ne peut plus le faire ici. Ici, on ne trouve pas de poissons. Pour avoir de l'eau aussi, c'est difficile. Parce qu'il faut voir, toi-même, tu regardes l'eau là. Est-ce que tu peux lancer tes habits là avec l'eau là ? Et vous trouvez d'eau où ça maintenant ? Bon, actuellement là, on a une seule forage ici. Ici, les eaux du fleuve ont une couleur rougeâtre et les populations ne peuvent plus l'utiliser au quotidien. Se désole ce jeune habitant de Douriba, Fadiatadamfa. Dans notre village, on a trop souffrance par rapport à notre fleuve. Parce que c'est sale, on n'a plus de poissons. Auparavant, on traverse le fleuve sans problème. On peut boire aussi sans problème. On peut faire des arénages, beaucoup de choses à côté du fleuve. Mais aujourd'hui, on ne peut rien. Parce que l'eau, c'est devenu bizarre. Qu'est-ce qui a amené cette situation ? C'est des dragueurs et des droits mâles et en même temps des crasheurs. Parce qu'on utilise n'importe quoi dans l'eau. Parce que maintenant, le fleuve n'est pas portagé. Les Maliennes viennent faire n'importe quoi. On n'applique pas la loi là-bas. C'est ça qui nous pose problème. Et nous n'habitons pas dans le même pays. On accepte ce que la loi sénégalienne propose à nous. Parce que souvent, on les appelle pour faire des petits réunions. Chaque fois, nous, on ne veut pas ça. Il faut qu'on protège le fleuve parce que c'est notre vie. Donc, il faut le protéger jusqu'à la mort. Parce que nous, on va partir et les enfants vont venir aussi encore. Donc, ça va rester ici. Les dégâts causés par l'orpaillage traditionnel sur ce fleuve, affluent du fleuve sénégal, sont encore plus visibles dans la partie est du village que nous fait visiter. Fajata Danfa. On est dans l'ancienne place de mon grand-père, Niamaya. C'est toujours les répaillages qui sont là, des dragueurs qui sont là. C'est ça, c'est leur place. Ils se sont déjà déplacés pour aller en haut. D'autres sont déjà partis en bas. Parce que ça veut dire qu'ils ont déjà tribuné ici. Même s'il y a l'or, ce qu'ils peuvent prendre, ils ont déjà pris. On entend le bruit des machines là-bas. Ce sont les machines de qui ? Ce sont les machines de Malien. Il y a plus de 80 machines créatrices qui sont là-bas actuellement. Et ils sont tous fixés en face du fleuve. Il y a des Chinois ici où on nous a dit ? Oui, il y a des Chinois. Ils sont vers où ? Ils sont là, là-bas. Tu as vu leur machine ? C'est la machine bleue qu'on aperçoit. Très bien. Ça, je peux dire, ça ce n'est pas des dragueurs, mais je peux dire, ça c'est hygiéniste, franchement. Et eux, quelle est la conséquence du travail sur le fleuve ? D'abord, ils saluent le fleuve et en même temps, ils barrent l'eau. L'eau ne peut plus partir. Ils bloquent l'eau parce que lui, il ne veut pas travailler sans l'eau. Il est obligé de bloquer l'eau pour qu'il puisse travailler pendant 12 mois. Mais eux, ils sont sur le territoire malien, c'est ça ? Oui, absolument, ils sont sur le territoire malien, oui. Du côté du Sénégal, il n'y a pas de Chinois ? Non, non, mais parfois, ils sont vers le côté mali. Parfois, ils viennent droit au Sénégal, oui. Parce que souvent, ils étaient là, ici, en bas d'ici. Ils étaient là. C'est profond, ici. Oui, c'est profond, ici. Tu as vu, l'eau ne peut plus partir. Ils ont terminé ici, ils ont avancé à 10 mètres comme ça pour se placer encore. Parce que là-bas, il y a de l'eau. À 20 mètres encore, ils se déplacent pour creuser. Vous regardez tout ça impuissant. On ne peut rien faire parce que la fois passée, j'étais là-bas avec un caméra. On a bien regardé ça. J'ai vu l'eau. Parce qu'ils peuvent travailler pendant la nuit sans traiter l'eau. Mais c'est le matin vers 8h comme ça qu'ils font traiter l'eau là. Mais quand ils voient l'eau là, c'est plus que 10 kilos comme ça. L'orpaillage par le dragage du fleuve, une méthode très lucrative, mais qui laisse derrière des dégâts énormes, déplorés par le président de l'association des orpailleurs de Kédougou, Mamadou Dramé. La ligne là, c'est là où, avec la machine de drague, il y a une aire d'aspiration. Quand tu te mets là avec un plageur, tu appilles, ça aspire et ça creuse un tranché. C'est des tranchés là qui sont là où ils ont de l'eau. Le poisson qui est là, dans le fleuve, les hippoptames qui sont là, la potentialité qui est dans ce fleuve là, aujourd'hui on ne la voit plus. Ils sont en cours de desperation parce qu'ils sont menacés par des bruits, des crises et de la pollution de l'eau. Et encore, les minerais qui viennent dans les sites de Dura, qui sont à la proximité des fleuves, qui font assise leur crasseur sans pourtant creuser un bassin. L'eau sale qui a déjà fait le traitement, le retour là, quand ça ne se déverse pas dans le fleuve, aussi se déverse dans le fleuve, qui trouve le trouble du dragage et le fleuve est complètement menacé. Pour voir à l'oeuvre ces dragues origines du mal, nous avons traversé la frontière pour entrer dans le territoire malien. Nous sommes à Dijan, une commune du Mali, dans la région de Kaï. Aux abords du fleuve, nous tombons sur un jeune dragueur qui assume sa méthode de travail. On est enregistré de l'or ici, par l'extraction du semi-artisanal, qu'on appelle drague, comme vous voyez ça ici. Donc le travail se constitue par au moins minimum 5 personnes, 3 plongeurs, 2 empruntis et 1 cuisinière. Donc on commence le mardi et ça se termine par le dimanche. C'est le dimanche qu'on voit, c'est qu'on a trouvé quoi. Et comment se fait le dragage ? Le plongeur là, il descend, il prend ça là, qui est au fond de là-bas là, le tuyau là. Donc il travaille avec moi sur l'eau quoi, sans tenir compte, est-ce qu'il y a de l'or ici ou il n'y a pas de l'or. Le tuyau sert à quoi ? Le tuyau sert à amener le gravier qui sera logé un peu partout dans cette lame là quoi. C'est cette machine là ? Oui, oui. Après au bout de 45-50 minutes, ça dépend. Donc le plongeur il remonte pour constater son travail. En faisant quoi ? Il la lève ici, il y a une petite tâche qu'on appelle ça, des palettes. Donc il commence à faire son travail. Ce travail c'est durer 5 minutes comme ça. Et dans une journée vous pouvez avoir combien de grammes ? Ça dépend. Bon si c'est bon, normalement, parce qu'on utilise 40 litres, il y a 26 000 et quelques. 40 litres de carburant. Donc si tu arrives à avoir 3 grammes par jour, il y a ceux même qui dépassent ça même. 1 gramme c'est 21 000. Mais ce dragage, ces mètres là n'ont pas d'impact sur le fleuve ? Bon, personnellement, je veux dire, ça a un impact. Parce que les poissons ils loisent dans l'eau, donc nous on les prive de leur liberté. Donc c'est la vie, il faut savoir gagner sa vie. Oui, mais est-ce qu'ils préservent l'environnement aussi pour que les gens puissent utiliser le fleuve aussi, c'est important ? Non, moi-même j'ai bu ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de produit. Pas à ma connaissance quand même, nous on n'utilise pas de produit. Mais ça peut perturber tout ce qui est poisson ? Non, normalement, oui, oui. Vous êtes conscient de ça ? Bien sûr, on est conscient de ça. Nous quand même on travaille pour surveiller à nos besoins. Moi je viens de la région des Cailles. Cailles ici c'est 200 et quelques kilomètres. Donc Dieu merci, il y a d'autres même qui ne viennent plus lui-même. Mais on essaie de gagner notre vie, c'est le Mali. A une dizaine de kilomètres de là, Sakola Badala, une localité du Mali plus proche de la frontière avec le Sénégal. Ce bruit assourdissant des machines nous accueille. Sur ce site, il y a une forte concentration humaine de villages constitués de huttes de fortune. Il y a beaucoup de Sénégalais ici comme des Nigériens, Pourguinabés, Guineens, ainsi de suite. Et comment vous vous organisez pour travailler ? Bon, quand même on travaille avec le service du village. Il y a des gens qui travaillent dehors, il y a des gens qui font le commerce. Il y a beaucoup de travail qu'on fait. Ce Malien est le chef du site et nous assure qu'ici, pas de drague. On utilise d'autres types de machines, des crasheurs. Après avoir démarré le moteur, ils mettent des bangos ici. C'est le crasheur qui écrase ça. Et l'or descend ici. Donc après, ils prennent le tapis et ils le battent. Donc l'or va descendre au niveau du testeur. Donc après, ils vont essayer de tester. Donc ils mettent l'or dans un autre récipient. Et l'eau là, il vient d'où ? L'eau, ça vient du fleuve. C'est de l'autre côté là-bas ? Oui, oui. Mais là, ce sont des tuyaux qu'ils utilisent pour... Oui, oui. J'utilise des petits groupes électrogènes pour pouvoir tirer de l'eau. L'eau, c'est tout dans le bango. Ce bango, on extrait ça de la brousse. C'est les motos, les taxis qui amènent le bango ici. On appelle ça le crasheur. Cette méthode d'orpaillage est moyen nuisible pour la Falemée. Reste convaincu, cet orpailleur Drissa Traoré, Somalien qui répond aux accusations des Sénégalais de l'autre côté du fleuve. Je peux dire que vraiment, ce n'est pas tellement réel. Parce que les demandes que nous grisons là, c'est loin. Tu vois la colline, c'est derrière ça là. Mais les cailloux que nous venons à la machine là, c'est ça qu'on travaille ici là. Les dragues, l'année passée là, c'était beaucoup ici. Mais cette année, c'est rare dans le fleuve. Pourquoi ? Parce que ça gâte le fleuve. Donc là, c'est interdit ? Voilà, ils ont dit vraiment de quitter le fleuve. Avant, il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient ça ? Il y avait beaucoup de gens l'année passée. Et vous ici, vous êtes conscient que ça peut gâter le fleuve ? Vraiment, ça gâte le fleuve. Pourtant, ces deux méthodes d'orpaillage ont bel et bien des impacts néfastes sur la Falemée, comme nous l'explique le directeur de l'assainissement et de l'environnement de la région de Caille au Mali, Abdou Rahmane Ba. Des crasheurs, c'est des engins qui crasent le sol. Mais le problème, c'est que c'est des engins qui opèrent à côté du fleuve. Donc la source d'eau, c'est le fleuve. Mais ils n'arrivent pas à gérer la grande quantité d'eau qu'ils utilisent. Donc les eaux usées retournent dans le fleuve, contribuent à changer la qualité de l'eau. Les dragues, c'est de grosses machines qui fonctionnent avec un moteur. Donc il y a un problème d'étanchéité. Donc il y a des fuites d'huile et d'essence. En plus, dès qu'ils sortent la vase, le traitement se fait dans le lit du fleuve. Ils font de l'amalgamation. Donc j'utilise des produits chimiques. Ces produits chimiques retournent dans le fleuve. Ils contribuent à dégrader la qualité des eaux du fleuve. Ce qui a des incidences qu'on peut noter. Aujourd'hui, vous voyez que depuis que nous sommes là, nous n'avons pas vu de poissons. Nous n'avons pas vu de grenouilles. Donc ça va jouer sur la biodiversité. Ensuite, la grande quantité de terre qu'ils jettent dans le lit du fleuve va changer le cours du fleuve. Donc tout ça, c'est des impacts. Si on ne fait pas attention, il y a un phénomène de sommation qui va se passer. Donc, d'année en année, le fleuve va se dégrader. Et il n'est pas exagéré de dire qu'il peut disparaître en jeu. Les orpailleurs de Sakola Badala sont bien conscients du danger, selon leur responsable. On a déjà perdu au falinisme. Nous, mais on a vaillé l'erreur. Parce qu'on a venu à un salaire de crasseurs au niveau du côté du fleuve. Donc c'est l'erreur. Vraiment, parce que l'eau sale descend directement sur le fleuve. Vous êtes conscient que ça participe à gâter le fleuve ? Non, mais on vit ça parce qu'avant, quand on est venu ici, on boit. Mais aujourd'hui même, on lape ça sur la dent. Donc c'est là que nous, on a voyé l'erreur. On voulait que si le gouvernement voulait nous aider, pour aider le Mali comme le Sénégal, le sud et le sud de Mourten, donc ils vont venir avec Massime pour dégager le sap. Si ils ont dégagé, nous quand même, on va quitter vers le fleuve pour que l'eau va passer bien, sans problème. Mais aujourd'hui, les services compétents sont presque impuissants devant l'ampleur du phénomène, avoue le directeur de l'assainissement et de l'environnement de la région de Caille, Abdou Rahmanba. Le problème au niveau de l'orpaillage et du dragage, c'est un problème réel, mais qui dépasse nos moyens. En ce sens qu'il y a un problème de mobilité. Aussi, il y a un problème de logistique. Aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un problème de sécurité. Vous voyez, envoyer un service ici qui ne peut être représenté que par deux ou trois agents. Devant la masse des orpailleurs, si vous ne connaissez pas suffisamment les interlocuteurs, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Il y a eu des antécédents que nous avons capitalisés. Il faut reconnaître aussi que chacun des États de l'Université est interpellé. Un message entendu par le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le Malien Ahmadjan Semega est allé constater de lui-même l'état de dégradation de la Falemé. C'est un sentiment d'urgence, d'extrême urgence, j'allais dire, sans jouer à l'alarmisme. Mais c'est pour dire que ce fleuve est en état de mort presque clinique, si j'ose dire. Très franchement, c'est préoccupant. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Ça veut dire lancer une campagne de sensibilisation pour que chacun comprenne que si nous perdons la Falemé, le désastre sera irréversible en termes de conséquences pour les populations qui sont directement affectées mais pour l'ensemble des populations du bassin. Il y aura le temps de l'action concrète qui est que chaque État, en face de ses responsabilités, devrait interdire ces activités-là qui mettent en danger le fleuve. Concrètement, ça veut dire quoi ? Nous avons une charte des eaux du fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal est un fleuve international de par la Convention qui crée même l'organisation. Par conséquent, cette charte sera déclinée en action qui, je l'espère, ces actions-là seront effectivement appliquées au niveau de chaque État pour parer à ce désastre qui est annoncé. Du côté du Sénégal, des mesures sont prises pour protéger la Falemé selon l'adjoint au gouverneur de Kédougou, chargé des affaires administratives, Jean-Paul Malik Fayah. Il s'agit d'abord de sensibiliser, de communiquer, d'informer les populations sur les effets nefastes, leur payage sur la Falemé, mais ensuite de reprimer parce qu'on a beau sensibiliser, il y aura toujours des récalcitrants, des gens qui ne voudront rien comprendre, ils vont continuer de plus belle. Et je pense que si nous voulons vraiment sauver la Falemé, il faut une action concertée entre les deux États. Parce que si un État fait des actions et que l'autre ne suit pas également, c'est des actions qui seront vaines. Je pense qu'une action concertée sera mieux de mettre un terme à ce fléau. Et nous, nous y travaillons dans le moyen terme, mais pour le moment, nous sommes dans la phase de sensibilisation, de communication. Nous allons essayer de voir comment établir un plan d'action entre les deux États, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité des deux États, pour maintenant mieux surveiller, mieux réprimer ce qui va continuer en tout cas à plier la Falemé. Le Mali va également jouer sa partition, rassure le conseiller du gouverneur de Caï, Adam Maïka. Toutes les pratiques malsaines sont réprimées. Et la répression qui suit son cours, il y a les services techniques en la matière. Donc, elle nous suit déjà la DRACPN. Donc, ils sont là pour ça. Les services des eaux et forêts, ils sont là parce que ce n'est pas l'eau seulement qui est en péril. On voit qu'il y a le dragage et on lui dit que c'est officiellement interdit au Mali, mais on voit les gens qui le font. Les actions sont en cours pour interdire ça tout de suite. On ne peut pas vous dire le bilan de ces actions. Toujours est-il dit que l'État ne peut pas rester les bras croisés face à une situation de gens. Si de l'autre côté, on accuse pour dire que l'État malien couvre des gens qui sont censés fuir par la non, ça c'est archi fou. Un État responsable ne peut pas s'engager sur de telles pratiques. L'engagement des deux États sera accompagné par l'OMS, rassure son haut-commissaire, Ahmed Djan Semega. L'OMS, sa vocation en tant qu'organisation inter-État, c'est de fédérer les synergies des États pour les orienter vers l'objectif de développement du bassin. Cela n'est pas possible si les différentes législations ne s'harmonisent pas. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons une législation qui met tout le monde d'accord. C'est la charte des eaux du fleuve Sénégal qui est une loi dans tous les pays puisqu'elle a été adoptée par... Maintenant, il s'agit de prendre les actes d'application de cette loi dans certains de ses objectifs. Aujourd'hui, chacun doit être en face de ses responsabilités. Les États pris individuellement, mais l'organisation collectivement. Donc concrètement, il faut sensibiliser parce que vous savez, la répression de mon point de vue ne doit venir qu'en dernier ressort parce que sinon elle est inutile. Il faut que les gens qui sont ici, qui polluent le fleuve, qui le mettent en danger, sache qu'ils sont en train de compromettre la vie, tout simplement. Au-delà de la sauvegarde de la Falemé, l'OMS prévoit des ouvrages sur le fleuve Sénégal. Au Mali, par exemple, nous avons un projet emblématique, important, mais qui n'est pas que le projet du Mali, c'est le projet phare de l'organisation. C'est le projet de la navigation sur le fleuve Sénégal. Rendre le fleuve navigable de son embouchure à Saint-Louis, à Ambidéli, à Kay, sur 905 km. C'est un projet que nous allons bientôt commencer à réaliser. Mais ce projet, je vous dis, n'a pas beaucoup de chance de survie. Si on n'arrête pas le désastre ici, parce que je l'ai rappelé, 25% des eaux du fleuve Sénégal viennent de la Falemé, pour remonter le plan d'eau et donc favoriser la navigation. Donc il faut absolument que nous conjuguions nos efforts pour que les différents projets et programmes qui sont en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations du bassin, que ces projets-là soient réalisables. Ils ne seront jamais réalisés si la ressource en eau venait à disparaître. Qu'à Dieu nous plaise. La sauvegarde de la Falemé reste intima liée à la survie du fleuve Sénégal, une source d'eau vitale pour les populations des quatre pays membres de l'OMS. Le défi est certes énorme, mais pas impossible à relever si les pays concernés jouent pleinement leur partition.